– Merci Claude Rénal, merci beaucoup de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élue de la Haute-Garonne, membre du groupe socialiste et vous présidez la commission des finances. Ici au Sénat, on va longuement parler des déficits avant de parler du fond de ce chiffre et des conséquences. Un mot sur Bruno Le Maire, ça fait 7 ans qu'il est à Bercy et on l'a vu hier, le dérapage des finances publiques et notamment du déficit. Est-ce que Bruno Le Maire est discrédité ? Est-ce qu'il peut rester à Bercy selon vous ? – Je n'en sais rien, c'est une décision qui ne m'appartient pas, donc je ne parlerai pas de ça. Ce qu'il y a de certain, c'est que la politique du gouvernement est discréditée. Ça c'est certain, elle est discréditée pour les Français me semble-t-il et elle est discréditée pour tous nos voisins européens par rapport aux prévisions qui leur ont été annoncées par le gouvernement français et ça c'est plutôt une chose malheureuse. – Il n'y a pas de problème Bruno Le Maire ? – Bien, bien, il y a un problème. La question n'est pas le problème d'un homme. Voilà, c'est un homme avec un gouvernement, avec un président de la République également et je pense qu'il partage beaucoup de choses en soi. – Allez, on va rentrer dans le détail de ces chiffres puisque l'INSEE a donc confirmé le dérapage du déficit. On va faire le point avec notre journaliste Yves Jourdain. – Bonjour Siv. – Bonjour Rianne, bonjour M. le sénateur. – Bonjour. – Et Siv, on le présentait depuis la semaine dernière, c'est déjà même officiel, le déficit a largement dépassé les prévisions du gouvernement. – Oui, dans la loi de finances adoptée l'année dernière, le gouvernement avait dit sur l'année 2023 les caisses seront déficitaires de 4,9%. Ça, c'était fin décembre au moment du vote définitif de la loi. Hier, le juge de paix a tranché. L'INSEE a révélé ses chiffres. Le déficit 2023 est de 5,5% du PIB, 154 milliards d'euros très précisément. La dette publique s'établit, elle, à 110,6% du PIB. Au micro de Public Sénat, Bruno Le Maire a reconnu que le compte n'y était pas. Écoutez-le. – C'est un événement exceptionnel qui est lié à des recettes fiscales bien moins élevées que ce que nous attendions. Ça demande une prise de conscience collective de la nécessité de réduire la dépense dans tous les champs d'action publique, que ce soit le champ social, le champ de l'État, le champ des collectivités locales, il faut que chacun participe. – Et Siv, les oppositions ont clairement ciblé la gestion du gouvernement. – Oui, elles ont rappelé à Bruno Le Maire qu'il était ministre des Finances depuis 7 ans. La semaine dernière déjà, les sénateurs avaient organisé une action coup de poing. Par surprise, la Commission des Finances s'est invitée au ministère de l'Économie pour vérifier sur place les chiffres du gouvernement. Les comptes des 6 derniers mois ont été épluchés. Le sénateur Jean-François Husson a accusé le gouvernement de faire de la rétention d'informations. Depuis 24 heures, les LR s'en donnent à cœur joie, que ce soit à l'Assemblée nationale ou ici au Sénat. – Il y a quand même une annonce insincère budgétaire au mois de décembre. Deux mois plus tard, on voit que les chiffres sont totalement rebattus. Donc oui, ça inquiète. Et puis on a bien entendu la consigne du ministre qui dit que tout le monde va contribuer à cet effort. Et quand on entend ça, on sait que ce sont les collectivités territoriales qui vont être sollicitées au premier rang. – La droite n'est pas la seule. Le Rassemblement national s'est lui aussi converti au sérieux budgétaire. La semaine dernière sur Twitter, Marine Le Pen a dénoncé, je cite, « les mensonges, l'incompétence et les erreurs de la Macronie qui nous mènent, selon elle, directement à la ruine ». – Et des critiques balayées d'un revers de main par le gouvernement. – L'exécutif qui explique que tout ça, c'est dû au ralentissement de la croissance mondiale. Mais la situation est jugée très sérieuse au sommet de l'État. Le verdict des agences de notation va tomber dans les prochaines semaines. Fitch, Moody's et Standard & Poor's vont donner leur avis sur la solidité financière de la France. Ce jeudi, Bruno Le Maire va réunir les responsables de la majorité en séminaire pour évoquer les pistes de baisse des dépenses. Et puis notez qu'un débat sera organisé sur la question du déficit à l'Assemblée nationale, ce sera le 29 avril prochain. Monsieur le sénateur, je le disais à l'adoption au mois de décembre de la loi de finances, il y a eu une dissimulation des vrais chiffres par le gouvernement, selon vous ? – Oui, en tout cas, il y a eu effectivement une information qui a été donnée par les administrations sur le fait qu'il y aurait moins de recettes que prévues sur 2023. Et donc il fallait en tenir compte dans le PLF 2024 tout de suite. Et puis il fallait également être plus prudent sur la croissance. Et quand on ajoute tout, si vous voulez, croissance plus le fait qu'il y a eu un déficit plus grave en 2023, on peut arriver jusqu'à 1,3 point de PIB. – Je parle de dissimulation, est-ce que finalement le gouvernement a menti ? Parce que voilà, on a entendu Jean-François Husson, je le disais tout à l'heure, Jean-François Husson qui parle de rétention d'informations. Est-ce que le gouvernement a menti au Parlement ? – Nous partageons l'expression de rétention d'informations. Je pense qu'il y a toujours chez certains, au gouvernement, l'idée qu'il peut y avoir des moments magiques où les choses repartent, redémarrent et permettent de régler des situations difficiles. – Mais comment c'est possible un tel écart ? Parce que là, l'écart était dans Pierre Moscovici, il parle d'un dérapage important et très très rare. Comment c'est possible ? – Exactement, vous avez entendu le ministre dire que c'était des recettes qui manquaient. Et en réalité, on le sait depuis très longtemps. C'est-à-dire que dès le mois de septembre, il y avait eu une alerte, par exemple, sur le produit de TVA qui ne rentrait pas. Donc on le sait. Et quand on regarde les notes qui ont été fournies au ministre par l'administration, il y a des échéances qui sont données. On voit que la consommation diminue. On voit que les recettes ne rentrent pas. On voit que les taxes sur les entreprises ne rentrent pas non plus. et donc il faut en tenir compte, c'est tout. – Et pourquoi le gouvernement n'a rien fait ? – Bonne question à leur poser. C'est la question qu'on leur pose aussi. En réalité, je pense qu'ils ont… Il faut bien voir les choses. Fin 2023, donc en décembre 2023, il y a peu de temps, on a voté la loi de programmation des finances publiques pour l'Europe. Très bien. – Qui va jusqu'en 2027 ? – Qui va jusqu'en 2027. Mais deux mois après, elle est caduque. Deux mois après, c'est du jamais vu. On n'a jamais été très brillant en France sur les lois de programmation, il faut le savoir. Mais généralement, il y avait au moins deux années qui étaient à peu près dans les clous. Puis ensuite, ça devenait un peu plus compliqué. – C'est les circonstances qui ont changé radicalement en deux mois ou c'est le gouvernement qui, encore une fois, dissimulé ou en tout cas pas dit totalement la vérité au mois de décembre ? – C'est ce que je veux dire, oui. Tout à fait. En tout cas, il avait les alertes. Il avait les alertes et un des soucis que nous avons d'ailleurs à la Commission des finances, et nous allons en parler tout à l'heure en commission, c'est que les alertes données par les administrations, nous ne les avons pas pour notre part. Et donc, c'est très difficile pour nous de suivre ce type de point. Donc, on le suit plus par les phrases qui sont prononcées par les ministres dans la presse, si vous voulez, par les petits signaux faibles, que par une réalité d'information. Voilà, donc, effectivement, il y a eu, dans une volonté de vouloir montrer à l'Europe qu'on prenait en compte la question des comptes publics et des finances publiques, il y a eu une volonté d'aller un peu au-delà de ce qui est la réalité. – Juste un mot, on va parler des économies actives, mais vous dites, la loi de programmation, elle est caduque. Hier, Bruno Le Maire, il a dit qu'il maintenait son objectif de revenir à 3% du déficit en 2027. Pour vous, là aussi, il va trop vite en besogne, il est trop optimiste. Ce n'est pas possible de le tenir, cet objectif ? – Mais évidemment que ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas possible. Comment dire ? Je vous indique que donc, si on était vraiment rigoureux, c'est-à-dire si on faisait le point de 2024, c'est 4,4%, il faut descendre à 4,4% en 2024. – Mais en partant de 4,9%, là on part de 5,5%, donc ce n'est pas possible. – Mais ça devient impossible. Donc, si vous voulez, vous ne trouvez pas à 30 milliards, à peu près, parce que vous arrivez à 30 milliards si on considère qu'on fait 1% de croissance, qui est là aussi une évaluation plutôt haute, c'est-à-dire que l'évaluation traditionnelle, c'est plutôt 0,6-0,7. Alors vous voyez, l'ensemble de tout ça… – Mais c'est combien pour les 3% ? C'est 80 milliards ? Le FCE dit 80 milliards. Ça, c'est 80 milliards pour arriver aux 3% en 2027 d'économie ? – Oui, à peu près, oui. Bon, mais écoutez, c'est hors de proportion, surtout si on dit en même temps qu'on ne touche pas aux recettes. Donc, par un travail sur les dépenses, c'est tout à fait irréalisable. Voilà, c'est pour ça que de toute façon… Et puis, finalement, on a voulu prouver à l'Europe qu'on était les bons élèves en présentant une trajectoire. Cette trajectoire, dès la première année, elle s'effondre. Il faut juste réécrire la trajectoire. Après, l'objectif final peut être le même. – Pas juste, mais on l'a réécrit comment la trajectoire ? Pour vous, 3%, c'est atteignable à quelle échéance ? – Ah mais ça, je n'en sais strictement rien. Parce que, excusez-moi, mais quand on voit ce qui se passe, on finit par s'inquiéter sur la capacité à prévoir des choses. – 10 milliards d'euros d'économies annoncées, décrétées par le gouvernement pour cette année, il va falloir aller plus loin. Et si oui, à combien vous chiffrez l'économie budgétaire qui doit être réalisée cette année ? – Non, vous avez deux façons de voir les choses. C'est-à-dire, vous faites de la mécanique ou de la mathématique, c'est de l'ordre, cette année, pas l'année prochaine, entre 20 et 30 milliards qu'il faut trouver. – Dès cette année, dès 2024, 20, 30 milliards. – Si on veut rester sur la trajectoire qui est prévue, c'est pour ça que je vous dis que cette trajectoire ne tient pas, parce que de toute façon, il est irréaliste de penser qu'on peut faire 30 milliards, moi je ne dis pas d'économie, mais de rattrapage sur recettes et dépenses. – C'est 20 milliards de plus que ce qu'annonçait le gouvernement, selon vous. Il faut faire 20 milliards de plus d'économie. – Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas parlé d'économie, je parle… – Enfin, il faut trouver 20 milliards de plus. – Voilà, et on peut les trouver sur les économies pour une part et sur les recettes d'autres. – Alors justement, on va voir où les trouver, Steve. – Où est-ce qu'on les trouve ? Où est-ce qu'on les trouve ? Est-ce qu'il faut augmenter les impôts, tout simplement ? C'est ça, maintenant, la vraie question, est-ce qu'il faut une taxation exceptionnelle sur certaines entreprises ? – Vous avez entendu, comme moi, la présidente de l'Assemblée nationale. – Vous êtes d'accord avec Yael Brown-Pivet ? – C'est plutôt elle qui est d'accord avec nous, parce que nous, on le dit depuis très longtemps, très longtemps. – Non, mais il y a la présidente de l'Assemblée nationale, il y a François Bayrou, est-ce que vous pensez qu'avec la pression d'une partie de sa majorité, Bruno Le Maire va finir par céder sur ses super profits ? – En tout cas, il est devant une équation qui, avec ses hypothèses, ne tient pas. Voilà, donc si on ne touche pas à l'aspect recette, si on ne veut pas en parler, eh bien il n'y a pas de solution évidente pour finalement résoudre l'équation. – Juste, il y a les entreprises, mais il y a aussi les particuliers. Hier matin, Bruno Le Maire a dit qu'il se refusait à toute augmentation d'impôts sur nos compatriotes, ce sont ces mots. Est-ce que pour vous c'est tenable, ou est-ce qu'il va falloir augmenter les impôts ? – Bruno Le Maire fait de la communication. Il prend à partie les Français, et à témoin les Français. Mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas tous les Français qu'il faut prendre à témoin, c'est quelques-uns. Prenons quelques exemples, des choses simples. Quand on est passé de 80% à 100% sur la taxe d'habitation pour les gens concernés, qu'on a rajouté les 20% les plus aisés, ça a coûté 11 milliards. Est-ce que réellement, les gens qui ont bénéficié, ces 20%-là, qui ont bénéficié de la baisse de TH, étaient des gens en difficulté, qui avaient des problèmes pour la payer, que sais-je ? Donc évidemment qu'il faut différencier les situations. Il est hors de question d'avoir une vision largue à manu. – Mais il faut la rétablir, la taxe d'habitation pour les plus aisés, pour vous ? – Mais c'est un sujet, en tout cas, il n'aurait peut-être pas fallu l'enlever, en tout cas. – Mais maintenant ? – Les sujets sont sur la table. – Mais est-ce que demain, à Bercy, vous allez proposer, par exemple, de rétablir la taxe d'habitation pour les plus aisés ? – Ce qu'on va dire, c'est qu'il y a certainement une participation qui doit être équilibrée sur tout le monde. Et que si on touche aux Français, ça doit être la partie la plus aisée des Français qui doit contribuer plus que les autres. – Et les dépenses sociales, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'il faut aussi serrer la vis en matière de dépenses sociales ? – Non, bien sûr. – Non ? – Mais non, il ne faut pas serrer la vis. – Il n'y a aucune économie à faire sur les dépenses sociales ? – Des économies, il y en a toujours à faire, comme tout budget. Quand on fait un budget, il y a toujours moyen, ici ou là, de trouver des économies. Mais de manière générale, ce que l'on sait de l'économie, c'est que si vous enlevez finalement des soutiens à la population, et en particulier, encore une fois, à ceux qui en ont le plus besoin, ça n'a comme conséquence que de limiter la croissance et d'affaiblir le pays. Donc ce que vous gagnez d'un côté, si vous voulez, vous le reperdez par la croissance. Il y a eu là-dessus une excellente interview d'Éric Ayer sur le sujet qui a indiqué… – L'économiste. – Pardon ? – L'économiste, oui. – L'économiste, Éric Ayer, qui a dit des choses très justes. Si on touche à des choses, c'est des choses qui n'ont pas d'impact important sur la croissance. Et bien entendu, il ne faut pas le faire sur les gens les plus en difficulté. – Les collectivités territoriales, les collectivités locales, on évoque finalement une participation supplémentaire des collectivités locales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il va falloir passer par là ? – Mais elle a déjà lieu. Elle a déjà lieu lorsque, par exemple, vous supprimez quelques milliards de fonds verts. Bon. Lorsque vous en bloquez quelques autres, on dit geler. Donc vous gelez quelques autres. Vous enlevez des capacités aux collectivités locales. C'est déjà donc le cas. Sur un ensemble de politiques de l'État, si vous supprimez des enveloppes de l'État, en réalité, ça se transforme vers une suppression de moyens d'action pour les collectivités. Donc ça a déjà lieu. – Donc vous dites pas touche aux collectivités locales. – Mais je ne dis jamais des choses aussi basiques. – Non, mais on se comprend. C'est ce que disent aussi les collectivités locales. On ne veut pas participer à cet effort qu'ils nous ont demandé parce que nos comptes ne sont pas dans le rouge. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. – Mais je veux dire, chacun défend ses budgets et c'est tout à fait naturel. Au final, la France est un pays. Voilà. Avec des dépenses qui passent par l'État, des dépenses qui passent par les collectivités locales, des dépenses qui passent par le social. Et donc ça sera un arbitrage global. Et les collectivités locales seront dans le débat. Vos lances, nos lances. Et comme je vous l'indiquais, elles y sont déjà en réalité. – Bruno Le Maire, il remet sur la table l'idée de TVA sociale. C'est une bonne idée pour vous ? – C'est très curieux. Non mais je veux dire, ça me rappelle, moi, j'avais vu ça à la télé, j'étais presque gamin. Enfin bon. – Donc non, c'est une vieille idée, ça ne marche pas. – Mais en tout cas, ça ne peut pas être un slogan. Ce n'est pas tout d'un coup, ça fait certains qu'il est là. La première fois qu'on entend parler, soit il réfléchissait pas avant, voilà, de quoi ça sort, quelles sont les conséquences, etc. Tout ça, rien n'est documenté. On vous sort des idées, des trucs, des machins. Mais en tout cas, la TVA, elle a une chose très particulière, c'est qu'elle touche tout le monde. Voilà. Et donc, par nature, si vous faites ce type d'impôt, vous allez, encore une fois, il va porter d'abord sur ceux qui ont le moins de revenus. C'est là qu'il va être le plus lourd, d'une certaine façon. – Qu'est-ce que vous allez dire demain à Bruno Le Maire, puisque vous allez le rencontrer avec Patrick Canard et d'autres parlementaires, puisque tous les parlementaires sont conviés. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? – Je vais lui dire ça. Je vais lui dire qu'il y a un préalable à toute discussion. Impréalable. D'abord, on aimerait entendre un peu de… non pas d'auto-justification, mais… – Ah, mais à coup le pas, c'est ce que vous attendez. – Voilà, enfin, en tout cas, voilà. Parce que je veux dire que régulièrement, tous les ans, on a pris des leçons du professeur et on voit le résultat. Je voudrais quand même redire un mot du résultat, quand même. Un mot du résultat, c'est loi de programmation à revoir. Alors, on la revoit, on ne la revoit pas de manière concrète, mais peu importe, de fait, elle est modifiée. Et de fait, donc c'est déjà fait, on a ensuite une déclaration de déficit excessif de la part de l'Europe, c'est-à-dire la situation qui avait été réglée, je le rappelle juste, par François Hollande en 2017. C'est-à-dire que quand le nouveau gouvernement, un nouveau président arrive au gouvernement, on est à 3% de déficit, je le rappelle. Et donc, l'année suivante, on enlève la procédure de déficit excessif. Eh bien, on y revient. Superbe bilan. En fait, tout de même, sur tous les sujets, notation de la France, on verra bien. Très sincèrement… – Vous la redoutez ? Vous redoutez ce coup près des agences de notation ? – On le redoute, mais on n'en parle pas trop, parce que sincèrement, ça serait grave. Parce que ça, encore une fois, ça surenchérit le coût des intérêts. – Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelles conséquences concrètement pour les Français et combien d'économies à trouver en plus ? Est-ce que ça aurait des conséquences là-dessus ? – Ah bien, évidemment. Évidemment. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ça veut dire que votre spread, votre écart de taux avec l'Allemagne augmente. Ça veut dire que donc, on paye une prime supplémentaire au prêteur et ça se retrouve dans la dette en plus. Et donc, si vous voulez… – La charge de la dette augmente ? – Bien sûr. Au lieu d'utiliser l'argent, finalement, de manière utile, finalement, ça va être fait pour payer juste la dette dont on a besoin. Donc ça, c'est très mauvais. Donc je l'évoque, mais très sincèrement, personne, aucun Français ne doit le souhaiter. – Il faudrait passer par une loi de finances rectificative. Vous pensez que ça viendra quand au Parlement ? – Ils n'ont pas l'apprécié. On va dire que le gouvernement n'a pas l'apprécié. Alors après, jusqu'où il pourra tenir ? Jusqu'à quand il pourra tenir ? Est-ce qu'il pourra tenir ? – Bruno Le Maire, il y a quelques semaines, ils disaient ne pas l'exclure avant l'été. Pour vous, il faut absolument en faire une avant l'été ? – Il faut la faire le… De toute façon, le gouvernement ne la fera pas s'il n'y est pas contraint. Donc, puisque c'est un débat qui est à haut risque pour eux, à haut risque pour eux, sur lequel il y aura une motion de censure obligatoire. Quand on lance une motion de censure, après, on ne sait pas comment ça peut déboucher. – Mais vous allez les contraindre ? Votre objectif, c'est de les contraindre à faire un budget rectificatif ? – On ne peut rien contraindre. On peut leur demander et on peut le demander avec force. Et de toute façon, la loi l'obligera à un moment donné, parce qu'avec les 10 milliards qu'ils ont programmés, ils ne sont pas en capacité de finir l'année. – Il y a un débat qui est prévu à l'Assemblée nationale le 29 avril prochain. Est-ce que vous demandez la même chose au Sénat ? – On l'a demandé déjà. Alors, le groupe socialiste, pour être précis, a demandé un débat 50-1. Et nous attendons la réponse du Premier ministre. – Mais pour vous, s'il a lu à l'Assemblée, il n'y a pas de raison… – Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas lu au Sénat, c'est clair. – On suivra évidemment tout ça. Merci Steve, à tout à l'heure ? – Tout à l'heure, on parlera de l'enseignement privé. – Ce sera à suivre avec vous. On va chez vous ? On va voir l'actualité chez vous maintenant. Claude Rénal, on va à Toulouse, on retrouve Éric Berger. Bonjour Éric, merci beaucoup d'être avec nous. Éric, rédacteur en chef adjoint de La Dépêche du Midi. On va parler d'un sujet local avec vous, mais qui a une résonance nationale, c'est la 69. – Oui, bonjour Auriane. En effet, on revient sur ce sujet à la une de notre édition du Tarn aujourd'hui, parce qu'il y a toujours des tensions palpables sur le chantier de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Je rappelle que les travaux sont quand même bien lancés. Et on revient sur les derniers incidents. Les opposants à l'autoroute ont obtenu que l'abattage d'une partie des arbres soit différé. À peine cette décision prise est annoncée, une nouvelle zone à défendre. Une ZAD a été constituée à proximité du tracé de l'autoroute. Et les opposants ne désarment pas, ils sont toujours mobilisés. Et dans notre dossier, on fait état de nouvelles tensions le long du chantier, avec des opposants qui ont été interpellés. Il y a eu des condamnations, des tags sur le commissariat de Castres tout récemment. Et puis également des jets de pierre sur cette nouvelle ZAD. Tout cela sur fond d'appel à nouvelles mobilisations qui inquiètent les autorités puisque un printemps des ZAD doit se tenir ce week-end, alors qu'il doit a priori, disent les organisateurs, être un rendez-vous festif. Il est prévu également au mois d'avril, les 20 et 21, une mobilisation sur Toulouse, des anti-A69. Et puis surtout, les soulèvements de la terre, appellent à un acte 3 de la mobilisation début juin sur le chantier de l'autoroute qui, lui, de son côté, se poursuit. Puisque récemment, on a interrogé à Tosca, le concessionnaire, qui nous dit que la mise en service de cette autoroute est toujours prévue fin 2025. On voit bien qu'il y a un dialogue de sourds, des tensions toujours latentes sur le chantier alors que les travaux se poursuivent. Alors j'ai une question pour votre invité, Claude Reynal, bonjour. Est-ce que vous êtes, vous, du côté des élus locaux qui, dans leur grande majorité, sont d'ailleurs soutenus par le département du Tarn, par la région, disent que toutes les procédures ont été suivies, toutes les procédures légales, enquêtes publiques, DUP, etc., que la plupart des recours des opposants ont été rejetés ? Ou est-ce que vous entendez les critiques des opposants sur l'impact sur l'environnement, l'artificialisation des sols ? – J'entends les deux positions, en réalité, pour une raison simple. C'est qu'entre les deux positions, finalement, il y a un décalage de 30 ans. Moi, je veux dire, je travaillais à Toulouse il y a une trentaine d'années. Ce projet, on en parlait déjà. Moi, je me souviens, à l'époque, c'était, vous le savez, Pierre Fabre, qui était le héros, si je puis dire, de cette solution, et qui l'a porté, parce qu'il considérait que le Tarn Sud devait être désenclavé. Et il faut bien reconnaître, quand on regarde la géographie autour de Toulouse, que la seule ville importante, significative, de l'agglomération toulousaine, au sens large, si je puis dire, de la grande agglomération, eh bien, c'est casse qui n'est pas desservie par une autoroute. Toutes les autres villes autour le sont. Mais ça, c'était il y a 30 ans. Donc je comprends qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, avec les sujets qui sont sur la table du point de vue écologique, des jeunes aujourd'hui ne comprennent plus ce projet ou ne le trouvent plus en adéquation avec le temps d'aujourd'hui. Ça, je l'admets totalement. Mais si on commence, si vous voulez, à refaire l'histoire et à ne pas terminer un projet qui a été conçu il y a 30 ans ou imaginé il y a 30 ans, et qui a eu, effectivement, qui est passé par toutes les phases régulières d'autorisation, à partir de là, on ne peut plus rien faire. Parce que tous les projets sont comme ça. Enfin, il y a beaucoup de projets qui sont dans le temps. Et donc, c'est très compliqué de mettre un coup d'arrêt sur un projet qui a reçu toutes les autorisations, qui aura aussi son utilité, même s'il a une fragilité, selon moi. C'est que par rapport à beaucoup d'autres villes du grand Scott, du grand schéma d'orientation territoriale, eh bien, ça sera finalement quasiment la seule payante. Et ça, c'est un vrai sujet. Mais pour le reste, qu'il y ait une auto-houte qui desserve 4 castres, qui permettent d'y arriver dans des conditions de sécurité convenables, voilà, c'est un projet qui, il y a 30 ans, en tout cas, je soutenais. Donc, je ne vais pas changer d'idée aujourd'hui. Mais je comprends que la nouvelle génération puisse être en désaccord. – Merci Éric Berger, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On était ravis de vous retrouver. Éric, on regarde la une de la dépêche du midi à 69. Pourquoi la tension n'est pas redescendue ? C'est à la une de votre journal dans son édition du Tarn. Merci Éric, merci beaucoup et merci Claude Rénal d'avoir été avec nous également dans 20 minutes dans le Club des Territoires. Débat sur les écoles privées. Elles rencontrent un succès grandissant. Mais comment sont-elles contrôlées ? Comment sont-elles financées ? C'est un grand dossier dans la Croix. La journaliste sera avec nous et puis deux sénateurs également, Pierre Ouzulia et Stéphane Piennoir, qui débattront de ce sujet. D'abord, on accueille Adrien Quatennens.